Je dirais qu'il y a un chien dans les locaux, c'est à vous. C'est Lola ? Des fois les gens pensent que c'est moi qui ai à moi, ils regardent. Non, on n'irait pas jusque là. C'est donc le vôtre, c'est donc votre chien qui est dans les locaux. Qui vous accompagne partout, qui est presque plus connu que vous, Marc-Celé ? Et pourtant Lola n'a jamais écrit de livre, c'est pas jusque là en tout cas. Aime le mari, c'est le titre de votre nouveau roman, qui sort presque trois ans après Belle et Bête, qui vous a fait connaître auprès du très très grand public. Un livre qui a déchaîné les passions. On va parler de ce nouveau roman, qui ne fera pas polémique, mais qui fera débat. Mais d'abord, on revient sur votre parcours avec Thomas Pietrois-Chabassier. Elle s'appelle Marcela Yacoub. J'ai joué, donc je suis. Née en Argentine en 1964, elle devient avocate à l'âge de 21 ans. C'était vraiment un moment inoubliable. En 1989, elle arrive à Paris, écrit une thèse d'histoire du droit et travaille à l'école des hautes études en sciences sociales. Il devrait y avoir des académies où les femmes apprennent aux autres femmes à avoir du plaisir. Radicale aimant le débat, elle défend la liberté de vendre son corps et refuse la figure de la femme comme victime de la brutalité masculine, ce qui lui vaudra des accusations d'antiféminisme. C'est une curieuse coïncidence. Sur tous les fronts, elle est par exemple capable de défendre la gestation pour autrui dans l'empire du ventre en 2004, comme de raconter son expérience de végétarienne dans Confessions d'une mangeuse de viande. La protection des porcs est chez moi une sorte de vocation. Peu à peu, elle se forge un personnage plein de scandales, de controverses, tout en cultivant le mystère. C'est qu'elle a... Mais c'est en 2013, avec Belle et Bête, son roman sur Dominique Strauss-Kahn, qu'elle fracasse le champ médiatique et se fait véritablement connaître du grand public. Bonjour, Belle. Bonjour, monsieur le directeur du FMI. Je suis venu réparer votre congélateur. Vous êtes en avance. Venez, c'est par ici. Aujourd'hui, elle sort un nouveau roman, Aime le mari, une histoire de mariage et de tueur en série, un roman sur les hommes qui n'aiment pas les femmes intellectuelles. Je crois aussi que ma machine à laver est cassée. C'est ce qu'on va voir. Merci à Elodie et à François. Voilà ce que vous a inspiré. Les livres de C'est à vous. Vous êtes de retour sur les plateaux télé pour parler de ce nouveau livre, qui est un excellent thriller, qui m'enseigne un mari, un journaliste, un serial killer, et qui tient en haleine jusqu'au bout. Mais les plateaux télé, vous les avez longtemps évités ? On ne vous a pas beaucoup vus pour assurer, par exemple, la promotion de votre dernier livre, Belle et Bête ? Non, non, j'ai évité, oui. Vous aviez peur de quoi ? Vous n'assumiez pas le scandale qui a accompagné la sortie de ce livre ? Non, enfin bon, moi je trouve qu'il y a eu un malentendu terrible avec ce livre, en fait. Parce que les gens ne l'ont pas lu, ils ont, je ne sais pas, c'est une attitude vraiment misogyne et stupide, et voilà. En fait, on vous reprochait parfois d'avoir couché pour écrire. C'était le reproche qu'on pouvait lire dans les journaux, voilà. Marcel Ayacub a une relation avec Dominique Froscan pour pouvoir en faire un livre. C'est le reproche qu'on vous a assez cru, d'ailleurs. Oui, mais vous savez, les gens disent n'importe quoi, enfin, c'est pas la première fois, mais... Voilà, mais... Le malentendu, en gros, c'est ce que vous dites, c'est qu'on vous a reproché de ne pas écrire en victime. Or, c'est ce qu'on attend souvent des femmes, c'est de ne pas rester à leur place. Oui, victime et aussi bête, en fait. Parce qu'il faut dire que ce qu'on aime chez les femmes, c'est qu'elles soient un peu bêtes. Et si une femme n'est pas bête, c'est un scandale. Et parce que c'est comme... Enfin, moi je ne vais pas donner les noms, mais... Si, vous les donnez, vous dites que Christine Angot, par exemple, vous dites que c'est une pleurnicharde. Et c'est ce qu'on attend des femmes. Oui, enfin, plus que ça, elle est un peu bête, enfin... Mais si vous voulez, c'est... Comment dire... C'est... Je crois qu'on attend les victimes, mais aussi, c'est vrai que l'intelligence féminine est une provocation, en fait. Nous, on n'est pas censés... Les figures intellectuelles ou artistiques, etc., ne sont pas censées penser. Ils sont des êtres qui doivent montrer une sorte de pathos, qui doivent pouvoir parler des choses qui n'ont pas à voir avec l'intellect. Et que l'intellect est censé être quelque chose de masculin, enfin... Voilà, ça c'est l'impression que j'ai. Et je pense que c'est pas très modeste, j'ai essayé ma part de dire ça. Mais... Mais c'est vrai que... Je pense que les femmes intelligentes posent beaucoup de problèmes. Mais vous ne regrettez pas de l'avoir écrit, ce livre ? Parce que vous, au début, dans la première version, vous cachiez l'identité de celui que vous avez appelé le cochon. Vous ne donniez pas son identité. C'est votre éditeur qui vous a poussé à le faire. Mais dans un premier temps, vous étiez discrète. Ça aurait fait moins de scandales. Je ne vais pas trop parler, ça, en fait. Je sais que vous ne voulez pas en parler, mais c'est difficile, quand même, de faire abstraction de ce qui s'est passé. C'était l'un des plus gros buzz littéraires de ces dernières années. Oui. Pour moi, ce qui compte, c'est les livres, en fait. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas. C'est que... Le plus important, c'est le résultat. C'est le résultat qui vous convenait. Oui, je pense que c'est un livre dont je suis fière, en fait. Les autres circonstances, c'est qu'est-ce que... Enfin, ils ne sont pas très... ils sont pénibles, en fait. Mais moi, si vous voulez, ce que je regrette, surtout, enfin, ce qui me fait de la peine, c'est que, puisque c'est une femme, puisque c'est une question qui a à voir avec la mœurs, alors, le résultat, c'est-à-dire cette œuvre, a été complètement éclipsée par les restes. Je pense que ça, c'est de la misogynie, en fait. Mais comme vous êtes une femme intelligente, vous n'êtes pas naïve. Vous vous doutiez bien que ça allait être comme ça. Moi, je n'espérais... Vraiment, je n'imaginais pas tous ces fracas, en fait. Vous êtes surtout une femme qui aime aller à contresens, et on le constate, une fois de plus, en lisant ce livre, qui affiche la couleur dès les premières lignes. Je crois qu'on s'est mariés un 2 juillet. Tout est dans le « je crois », quand pour d'autres, c'est le plus beau jour d'une vie. J'étais tout en noir, et le costume du marié était trop large. Vous dézinguez le mariage, cette institution, dans ce livre. C'est vraiment une catastrophe pour vous, le mariage ? C'est la fin ? Non, non, là, je raconte une histoire d'une sorte de divorce, et surtout d'un conflit qui apparaît dans un couple, justement, quand une femme est dans une position un peu de supériorité par rapport au mari. Quand elle domine intellectuellement, son mari ? Oui, parce que, vous savez, il y a à peu près 95% des femmes qui se mettent en couple avec des hommes qui sont un peu plus âgés, et plus diplômés, qui gagnent un tout petit peu plus d'argent. Et c'est un phénomène que la révolution de l'égalité entre les hommes et les femmes n'a pas modifié. Et du même coup, quand on est dans les 5% dans lesquels cette règle ne s'accomplit pas, les hommes se sentent très humiliés, en fait. Et voilà, lors du moukou, ils commencent à vouloir beaucoup aux femmes. C'est ça un peu le point de départ de l'histoire. Et vous êtes quand même anti-mariage. Vous dites que le couple, c'est inévitablement une source de solitude et de dépression. Non ! Parce que, globalement, à un moment donné, ça se termine, on se retrouve seule et on débrime. Non, non, simplement, ce que j'ai dit, c'est que le couple, aujourd'hui, c'est malheureusement, c'est très faible, en fait. C'est une structure très fragile. Et du même coup, je pense qu'elle ne sert plus, comme dans les passés, les mariages bourgeois, à faire en sorte de tenir les gens, intégrer la société, en fait. Quand vous sortez d'un couple, les gens sont très seuls. Enfin, cette imagine a produit beaucoup d'instabilité psychique, parce qu'on change beaucoup. Il ne faut pas tout miser sur le couple. Exact. Et c'est la seule institution qui intègre les gens, en fait. Alors du même coup, forcément, il y avait de plus en plus de gens seuls. Dans tous les mondes occidentaux, il y avait de plus en plus de gens seuls. Et moi, je crois que la faute, c'est une sorte d'union qui est fondée sur la passion. Et la passion est, par définition, courte, en fait. Et les gens confondent la passion avec l'amour et avec un attachement peut-être plus long. Moi, j'adorerais un monde dans lequel les gens soient ensemble pour la vie. Enfin, moi, je suis très romantique. Oui, mais pas forcément mariés. Vivre à plusieurs dans une maison, mais pas forcément avec des liens... Non, non, moi, je pense que c'est possible. Les unions à vie. Le problème, c'est que dans notre société, il y a la question sexuelle qui fait beaucoup souffrir les gens, parce que les gens ont beaucoup de mal à être fidèles. Et du coup, l'infidélité telle qu'elle est vécue dans notre société est source de beaucoup de malheurs. Et on confond en permanence les sexes avec d'autres types de sentiments. Eh bien, je pense qu'on en va en parler, justement, avec Colomb Pringle. Mais bien sûr, bien sûr, nous allons l'accueillir. C'est une journaliste qui a dirigé les rédactions de Elle, de Vogue. Et point de vue, elle a également été creuse.